Le centre d'accueil de Thébaïté doit déménager. Le père Christophe a un vœu, la construction d'un nouveau foyer pour un coût total de 150 millions. Il en a réuni 13 pour le moment, mais il ne souhaite pas être associé au projet gouvernemental. Nous sommes persuadés avec notre expérience de 25 ans de terrain qu'aujourd'hui le lieu n'est pas adapté pour un centre d'accueil des personnes à la rue. Son centre à lui, il le verrait bien, pas trop loin de la ville, mais protégé des influences néfastes d'un endroit mal fréquenté. On est trop au cœur d'un quartier qui lui-même est déjà en difficulté. Donc il faut absolument qu'un centre pour accueillir des personnes à la rue soit quelque peu en dehors des lieux d'habitation pour éviter les conflits, les difficultés entre les populations qui sont les populations accueillies et les populations résidentes. Quant aux principaux intéressés, leurs problèmes quotidiens sont tels qu'ils restent un peu indifférents à cet effet d'annonce. Jean vient de passer 9 ans en prison pour meurtre et il a sans doute besoin d'une bonne prise en charge plutôt que de promesses, peu en rapport avec sa réalité. Je ne peux pas travailler, comme je suis malade aussi, malade de tête. Mais je suis en contourisme en ce moment. Ça fait longtemps que je suis en contourisme, mais vous savez, je ne peux pas travailler. Comment vous voyez votre avenir, Jean ? C'est pas aussi évident. C'est trop dur pour la vie. Notre second SDF souhaite rester anonyme et ses mots sont ceux d'un homme qui ne croit plus en rien. Je ne vais jamais là-bas. Pourquoi vous n'allez pas dans un centre d'hébergement ? C'est pas bon d'aller là-bas parce que tu as l'habitude d'apprendre. C'est pas bon. Je peux faire, c'est toi-même qui démerde. Vous n'en avez pas marre ? Si, mais il y en a... Comment vous voulez ? Ce sont ces villas que le père Christophe essaie de sauver chaque jour de la solitude et de la misère, mais aussi d'une marginalité devenue leur prison. Alors ces promesses préélectorales leur passent un peu au-dessus de la tête. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada